L'exemple va être bien. Merde. Attends. Regarde ces gros gars mon gars. Oh merde. Qu'est ce que c'est? Ouh. Oulah oui. Ah, ça peut partout. Oh non, la caisse à outils. Ah, je suis dégoûté. Entre nous, c'est quand même mieux de pouvoir freiner une voiture lancée à 160 km heure dans des routes sinueuses de campagne. Ce qui n'était pas le cas de celle-ci. Ça devrait freiner avec ça. Donc disques et plaquettes avant et arrière Brembo. Et je ne suis absolument pas cadré. Alors pour la petite histoire, j'ai acheté cette voiture l'année dernière en fin juillet début août 2022. On est en fin d'octobre 2023. Et les disques qui sont, j'ai l'impression, voilés. Tu mets ton louvre dessus. Ça fait des vagues. Et ça freine pas grand chose. Et même quand je l'avais acheté, vu qu'elle voit, elle roulait pas, ça faisait un petit... T'entendais ce bruit là quand tu passes à côté d'un mur. Tu sais, la réflexion du son. Du coup, les freins faisaient du bruit. Et ben ça le fait toujours. Alors qu'elle roule. Qui c'est le con qui a serré ça ? Hop là. Allez, c'est parti. Ok, voilà. Donc on doit... Il y a encore de la garniture. Mais bon, le disque, il n'est pas beau. Et tu veux rigoler ? Ah ouais. Donc j'ai pas de vis pour visser. Le disque. Et j'en ai pas non plus avec les disques neufs. Ça tombe bien, j'avais pas l'intention de les mettre de toute façon. Donc tu vois l'un dans l'autre, ça me va. Donc on doit enlever le coulisseau là. Pour dégager l'étrier. Après on doit dégager le support d'étrier. Et après on peut dégager le disque. Ça devrait pas être compliqué. Donc c'est pas compliqué. Je te montre pas tous les écrous que je dévisse et tout. Parce que tu veux un tuto, tu vas chez François, garage bagnole rock'n'roll. Voilà. Lui il est bon. Hein ? C'est du 14 en haut, c'est du 17 en bas. D'accord Mazda, d'accord. Pourquoi pas après tout. Je cherche même pas à comprendre moi, je tape dedans. Ouais c'est pas le même diamètre en haut et en bas. Ça c'est en bas, ça c'est en haut. Ouais mec, tu vois quand même ce que je fasse. Ce que je fais. Là on a des petits ressorts. Ouais si on voit que la neuve il y a un... Enfin le... Espèce de chanfrein qu'il y a là. Qui descend. C'est le témoin d'usure. Quand tu le vois plus c'est que c'est usé. Là il y en a plus. Ne pas foutre la tête sous une arche de voiture qui... Putain ça passe pas. Qui n'a pas de chandelle. C'est pas comme moi. Ça va, c'est assez facile à dévisser grâce à mon cliquet à inertie. Normalement il y a du frein filet sur ces vis là. Je ne suis pas sûr qu'il y en avait. Non. Tu vois ce que je fais ? Le disque il n'est pas collé. On n'a pas vraiment de différence de hauteur. Ils sont... Ils sont très proches. C'est... Là c'est légèrement bouffé quoi. Normal il est usé. Mais il est irrégulier à mort. Là tu le sens. Bah en plus là tu vois la ligne noire là. Là tu la sens. Et toujours quand tu mets des freins neufs. Tu y vas où lui ? Tu les dégraisses. Nettoyant freins. Pour une fois que tu l'utilises pour des freins. Tu vois. N'hésite pas. Parce qu'il y a une espèce de fine pellicule de gras dessus. Pour... Bah pour pas qu'il rouille. Passe un coup. Pour éviter... Bah parce que le gras sur les fins tu te dégagnes c'est pas ouf. Alors je vais nettoyer ça à la brosse métallique. Tu vois c'est parti assez facilement. C'est assez propre. Voilà. Maintenant on va remettre les agrafes. Ça touche pas. Bon normalement il y a un couple de serrage mais bon la clé elle passe pas. De toute façon. Voilà. Tu serres bien fort. De toute façon tu as mis du frein filet. Donc tu ne devrais pas avoir de soucis. Voilà. Là ça va être un peu plus complexe. Je sais pas si... Je sais pas. Ah si il rentre. Donc là tout le monde j'ai rempli le bocal. Et ça déborde. On va t'en réfléchir connard. D'abord on va quand même mettre les agrafes. Dans l'idée ça peut être pas mal. Les vis coulisseaux je vais y foutre de la graisse. Hop là. Hop. Et celle d'en dessous c'est du 17. Hop là. Ça devrait le faire. On remet la roue. On repose ça. Et on s'attaque aux autres côtés. Alors oui. Le disque n'est pas maintenu par une vis. Comme ce qui est censé être. Mais en fait on s'en fout un peu. Parce que c'est juste pour qu'il soit placé. Et qu'il bouge pas. Donc tu mets l'étrier et tout. Et ta roue. Mais en soit. C'est ta roue qui vient le plaquer et le maintenir. C'est pas. C'est pas la vis. Hop là. C'est chenon. Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Oh yeah ! Donc je m'occupe de ça et je démonte la roue et je t'explique un peu tout ce qui s'est passé. C'était un peu le bordel. Plus ! Donc assis là, c'était dans le même étage. C'était comme ça. J'étais assis là pendant deux heures, il commençait à faire nuit, je ne voyais plus rien, il faisait froid et j'étais trempé. Donc alors, généralement, sur des freins à disque à l'arrière, le frein à main c'est genre à l'intérieur du disque, ici là, tu as des mâchoires pour faire un tambour. Donc ok, c'est par câble, des zéro soucis. Là, non. T'as le frein à main qui vient tirer ici. En gros, qui vient pousser le piston. Donc déjà, ça, c'est un peu galère à comprendre parce que du coup, avec un repousse piston, tu ne peux pas repousser le piston. Parce que c'est le frein à main qui le maintient. Et d'ailleurs, il faut que je l'enlève le frein à main. Voilà, sans frein à main, ce sera mieux. C'est pas que ça, le problème, c'est que pour enlever l'étrier, c'est un peu galère. Donc je vais te montrer tout de suite. Donc tu vois ce petit téton juste là. C'est galère à enlever et t'as l'impression qu'il ne faut pas l'enlever parce qu'il y a un petit téton déjà. Et en fait, derrière, il y a une vis cachée là-dedans. Cette vis, il faut l'enlever pour pouvoir libérer l'étrier de son support. Et là où il n'y a pas de vis, parce qu'en fait, il faut le lever et le tirer. Enfin, je vais te montrer. Alors déjà, il faut l'enlever. Première galère. Bordel de merde. Là, ça m'énerve déjà. Voilà. Des bouchons de merde là. Donc ensuite, derrière, du coup, t'as une vis de 10. Ouais, tout est fixé en 14, mais là, c'est du 10. On va pas se faire chier non plus. Voilà. Voilà. Tu lèves comme ça, tu vois, ça fait pivot. Et tu pousses. Voilà. C'est tout con. Ensuite, à savoir, du coup, pour repousser le piston, qui du coup, est pris par le frein à main. Donc là, il va pas plus loin. Là, t'as une vis. C'est du 14. Donc t'as l'impression qu'en enlevant ça, du coup, ça va pisser du liquide. En fait, non. C'est là le concept du truc. Bon, on arrive là, tu peux laisser... Bon, là, c'est pas grippé, mais tu peux laisser l'étrier attaché pour enlever cette vis. Et moi, pour te montrer, du coup, je l'ai enlevé. Donc t'as un petit joint en cuivre. Mais il y a zéro liquide. Pourquoi ? Il y a une empreinte hexagonale. Comme ça. Et du coup, tu viens et tu... Oh, putain, c'est grippé. J'y crois pas. Et tu te desserres, en gros. Et du coup, normalement, ça va te rentrer le piston. Donc je sais pas si après, une fois que c'est remonté, ça se règle automatiquement ou il faut repousser le piston. Parce que là, on ferait un magérien. Et là, maintenant, l'histoire des plaquettes. Donc t'as les petits ressorts là à bien mettre. Et les... Les agrafes là, elles m'ont bien saoulé aussi parce que... Parce que c'est de la merde. Donc voilà, donc tu vois les petits picots là. T'as l'impression qu'ils devaient aller à l'intérieur du trou. En fait, non. Parce que celle-là, si. Je sais pas, c'est de la merde. Toujours LED, mon cliquet à choc. Ah bordel. Ouais, il y a aussi le support qui maintient le câble de l'ABS. Qui fait chier. Donc là, tu prends douille de 12. Aïe. C'est absolument pas grippé. Plaisir. Voilà. Ils m'ont toujours pas de vis. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que... Qu'en fait, j'avais même pas de trou dans le moyeu pour mettre une vis. Niam. Peau de graisse éternelle. Voilà, ça fera le taf. Alors, c'est du freinage. J'avais pas dit, mais c'est du freinage Brembo. Mais c'est pas pour autant un kit frein de performance. C'est du bon frein. Mais ça reste du frein. Taille d'origine, quoi. On va remettre le support de câble ABS pour pas l'oublier. Oh, merde. Donc là, j'ai des plaquettes avec des petits bitognos comme ça. Donc ça doit être pour un témoin d'usure. Bah, normalement, je pense qu'on met un de chaque côté. Mais j'ai les deux. C'est que du coup, de l'autre côté, j'avais mis des normaux. Je sais pas si tu vois, mais la languette, là, elle dépasse un peu au niveau de la garniture. Et elle arrive pile en bas du truc-là. Du coup, ça doit être un témoin. Ça doit faire un boucan. Ça doit bouffer le disque aussi. Bon, là, je vais l'enlever. Voilà. C'est fait. Donc. Voilà. Tu poses comme ça. Non, tu serais tenté de faire ça. Comme ça. Non. Tu poses comme ça. Ah, quoi que. Ah, de ce côté, ça fait pas dégueu quand tu l'en... Bon, c'est celle-là qui va être chiante et pas tenir. Ouais, celle-là, c'est exactement ce que ça fait quand tu veux rentrer le petit, le petit bitogno. Là, ça reste le vu. Je te dis, c'est de la merde. Voilà, t'es en train, mais pas l'autre. Et celui-là, plus il tient pas. Est-ce que tu comprends ce que je disais ? Ah. On a... On a eu quelque chose. Non, bah non. Il est rentré parce que l'outil est sorti. On est dedans. On est dedans. Évidemment, mettre la deuxième, c'est pas la même paire de manches. J'ai pas que ça à faire. Non, oui, mais il est rentré en bas parce qu'en gros, il est sorti. Mais putain, arrête de sauter. Ah, j'ai envie de me tabasser des boules bien fort. Mais continue, on continue, on continue. Normalement, c'est censé rentrer tout seul. Voilà, donc lui, il est rentré tout seul. Et l'autre, il veut pas. Je sais pas si c'est le fait que c'est de l'autre côté et que du coup, tu vois un peu que dalle. Que tu n'y arrives pas ou si c'est de la merde et que c'est pas symétrique. 20 minutes plus tard. C'est bon. On va lui graisser le cul. Là, on badillonne bien ça. Il lui faut du gras. Connard, t'as failli oublier les agrafes. C'est le truc où à tout moment, je fais sauter une plaquette. Dégueule bien. Voilà. Tac. Donc je crois qu'il faudrait quand même resserrer... D'accord. Qu'il faudrait quand même resserrer la vis pour le frein à main. Parce que son tapas de frein à main. Oh putain. C'est mou. Ça redurcit. Donc là, on a le piston qui a été repoussé. Donc on est nouveau dur. Mais c'est lui là, du coup... Écoute. Je vais devoir le resserrer. Là, c'est beaucoup trop. Là, j'ai rien. Donc là, j'ai le frein à main de serré. Ça fait 15 ans que je tourne. Ah. Ah, là, j'ai de la prise. Bon, du coup... On est parti rouler avec. Il n'y a toujours pas de frein à main. Et on vient d'en régler un. Et on n'a toujours pas de frein à main. Mais la roue est bloquée. Du coup, je pense qu'il faut régler les deux pour avoir le frein à main qui fonctionne correctement. Là, j'ai bloqué le disque. Ah, non, c'est bon. Donc... T'as mis le frein à main ou pas ? Non. Donc on va le desserrer. Vas-y, il met le frein. Donc là, il a mis le frein à main. C'est bloqué. C'est bloqué. Et les clics, ils sont bons ? Ouais, ben... Toi, tes clics, ils veulent rien, tu vois. Ah, et pour ceux qui veulent savoir aussi, on a déjà roulé avec. On a fait un test de freinage. Donc le frein, il marche. C'est juste un peu mou. Je pense que c'est le temps de rodage. Et j'ai pilé très fort pour voir si... Pour roder. Et l'ABS s'est déclenchée. Donc c'est qu'il marche, l'ABS. Finalement. Avant, il allait jusque... Là. Bah, 90. C'était une érection. Tu sais, j'ai une dynamo. Bah, t'avais bien serré comme un trou du cul. Oui. T'avais déjà bien serré comme un trou du cul. J'avais pas envie, j'ai mis en contrôle. En contrainte, t'as 120 000 cotes ? Parce que là, la claquine directe, elle a pas bougé. C'est qu'elle est sûrement plus. Ouais, et j'en connais un qui va bien, bien en chier à les enlever. Bon, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, à mettre un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ouais, on n'a pas le temps ici. Allez, ciao.